Côté avant-centre, à Marseille, on sait ce que c'est les bons avant-centres. Il y a énormément de grands avant-centres qui sont passés, on ne va pas tous les citer, les Papins, Boxi, Didier Drogba, voire même Gignac, même si ça a été un peu... Au début, ça s'est bien terminé, les grands avant-centres. Maintenant, pour moi, pour répondre à ta question, honnêtement, Balotelli, même si, en faisant quelques bonnes saisons à l'OGC Nice, mais il y a eu, les deux saisons, c'est vrai qu'on a vu de bonnes choses, mais il y a eu énormément de négatifs aussi. Il y a eu du négatif. Il y a eu énormément de négatifs. Il y a eu des matchs, je peux vous dire que... Avec le déambulateur. Voilà, il marchait sur le terrain. Alors ce Balotelli-là, je ne crois pas que le public marseillais va apprécier celui-là. C'est vrai que c'est un contraste total avec Olivier Giroud de la Coupe du Monde, par exemple. Moi, je préfère, honnêtement, après, justement, tu vas te créer des foudres, mais moi, je préfère peut-être un avant-centre, effectivement, qui n'est pas très souvent efficace parce qu'il ne marque pas des buts, j'y sais, mais un avant-centre qui est efficace parce qu'il bouge et qui permet peut-être aux autres des brèches pour pouvoir marquer. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément ça, du fait que l'avant-centre qui crée des brèches aux autres, ça, on ne le voit pas souvent. C'est comme le joueur un peu de l'ombre, qu'on ne voit pas quand il récupère le ballon, le fait qu'il récupère le ballon sans tacler, tout ça. Oui, mais tu as raison, mais tu me parlais. Moi, je pense que pour moi, pour moi, à l'heure qu'il est, il est déjà bien longtemps que j'aurais déjà cherché peut-être Giroud. Au début, ça a été un peu difficile. C'est vrai qu'il ne connaissait pas forcément le groupe. Ce n'est pas lui qui avait porté le ballon. Il est arrivé en cours de saison. Il a fait un super travail. D'ailleurs, il a permis à cette équipe de l'Olympique de Marseille de faire sa cinquième finale. Maintenant, je me dis, effectivement, même par rapport au dossier Balotelli, on l'entend très peu. En tout cas, je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'affaire Balotelli. Donc déjà, je me demande, est-ce qu'il en veut vraiment ? Est-ce qu'il le souhaite vraiment ? C'est très bien que dans ces périodes de transfert, les entraîneurs n'aiment pas trop parler des pistes en attente. Non, mais bon. Ça n'empêche pas d'en parler en interne. Oui, ça n'empêche pas. Effectivement, peut-être qu'il en parle en interne. Maintenant, j'aurais voulu aussi savoir, franchement, quel aura il a près des grands joueurs. Est-ce qu'il a la capacité ? Parce que je me dis quand même, bon, Balotelli, c'est certainement un grand joueur, mais il ne fait pas partie des cinq ou dix grands joueurs actuellement au monde. Oui, Francesco Totti à la Roma, il fallait se le faire. Oui, d'accord. Mais bon, Totti, il était chez lui. Là, j'aurais voulu savoir pourquoi un garçon n'arrive pas à décrocher son téléphone et peut-être s'arranger aussi avec Balotelli. Je me dis peut-être qu'il ne le souhaite pas ou je me dis qu'il se dit peut-être qu'il n'a peut-être pas assez cette aura pour pouvoir le faire venir. Je me trompe peut-être, mais je me pose des questions. Je me dis aussi que Garcia, il laisserait peut-être temps. Maintenant, malgré que je n'enlève pas tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là à l'Olympique de Marseille, il a fait du très très bon boulot. Maintenant, est-ce que cet Olympique de Marseille peut se contenter maintenant de faire une nouvelle saison pratiquement sans titre ? Je crois qu'il faudra quand même un titre cette année à l'Olympique de Marseille. Je crois que le public marseillais a été patient avec lui. Je pense que maintenant, je crois vraiment que le public marseillais attend qu'il passe vraiment un cap.